Alors, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Je vais aussi prendre un petit instant pour souligner l'accueil de l'aîné Otitsa Kenra, qui est ce matin très émouvant, qui nous a accueillis sur le territoire. Donc, je vous parle aujourd'hui des attentes sociétales en matière d'utilisation des données au Québec. Alors, comment je fais pour changer mes diapos comme ça? Oui, génial. Donc, je vais vous présenter d'abord quelques mots sur le contexte dans lequel on se trouve au Québec en ce moment, un contexte de réforme de la santé. Je dirai quelques mots ensuite sur le point de départ de ces réformes-là. J'enchaînerai avec les attentes des citoyens québécois telles qu'elles ont été étudiées par le groupe de recherche dont je fais partie. Et finalement, quelques mots sur le nouveau cadre législatif qu'on va retrouver au Québec qui a été adopté, qui sera mis en vigueur sous peu. And at the end of the session, by all means, you can ask questions in French or English. I'll be happy to respond. Donc, il est important de se rappeler que 43 % du budget de la province de Québec est consacré au secteur de la santé défini de façon large. Donc, c'est une des missions centrales. C'est un des postes de dépense les plus importants pour l'État du Québec. Donc, c'est évidemment un enjeu sociétal, un enjeu politique crucial. On sait aussi que le réseau de la santé au Québec a été mis à dure épreuve. Le dernier épisode, c'est la pandémie, évidemment, de COVID-19. Mais on sait aussi que ces difficultés, les difficultés du réseau de la santé ne datent pas d'hier. Et donc, on a vu une succession de réformes plus ou moins heureuses selon les points de vue qu'on adopte. Et on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à la réforme ou à la refondation du système de santé, comme l'a nommé le ministre Christian Dubé lorsqu'il a déposé en mars 2022, donc il y a un tout petit peu plus que deux ans, un plan visant la refondation du système de santé. Donc, notez l'utilisation du mot « refondation » parce qu'on cherche à éviter absolument l'utilisation du mot « réforme » qui fait peur, mais à toute fin pratique, c'est la même chose. Dans ce plan Dubé de 2022, on a identifié différents piliers, différentes fondations. On prétend agir sur les fondations du système. Et peut-être pour une première fois, les données prennent une place de plus en plus importante. Donc, ça devient un enjeu de plus en plus saillant. C'est identifié au même titre que le personnel, les technologies de l'information et les infrastructures et les équipements. Donc, je mets l'accent cet après-midi sur les données, mais vous imaginez bien que quand on parle de technologie de l'information, on est aussi dans le même domaine et qu'il y a des interactions entre ces différents objectifs. Donc, on peut lire la citation suivante dans le plan Dubé. Une organisation, en parlant ici du système de santé, ne peut être efficace et prendre les bonnes décisions sans avoir accès à des données fiables en temps opportun. Voilà pourquoi il faut revoir le cadre législatif régissant l'accès au renseignement en santé au bénéfice des patients, des gestionnaires, des travailleurs de la santé et des chercheurs. Donc, on voit que c'est polycentrique. Il y a plusieurs parties prenantes qui sont mentionnées, qui sont visées. Et on voit que cette mini-révolution des données qui est proposée par le ministre dans le système de santé québécois est susceptible d'avoir un effet en profondeur. Donc, on commence en 2022 avec le plan. On va mettre en œuvre ce plan-là à travers plusieurs lois. J'en ai identifié deux dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. Donc, d'abord, le projet de loi 3, qui est la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux. Donc, il vise très spécifiquement à mettre en place un nouveau cadre juridique en ce qui concerne l'encadrement, l'utilisation, le partage des données au sein du réseau de la santé, sur lequel je m'attarderai plus en détail un peu plus tard, et le projet de loi 15, adopté celui-là à la fin de l'année 2023, et qui vise à réorganiser, une fois encore, le système de santé. Donc, ce projet de loi 15 s'intitule « Loi visant à rendre le système de santé plus efficace ». Donc, mince affaire, toute une tâche, tout un programme, et on verra qu'évidemment, ça fait, on cherche à modifier les structures, notamment, on va détacher la conduite des opérations qui étaient auparavant menées par le ministère de la Santé et des services sociaux. On va les détacher, les confier à une nouvelle entité, une société d'État, mandataire de l'État, qu'on va nommer Santé Québec. Donc, ceux qui connaissent, par exemple, le modèle albertain, savent que c'est un modèle qui a déjà été essayé en Alberta. Si je comprends bien, on est un peu en train de reculer en Alberta. Au Québec, c'est néanmoins l'option qu'on a retenue. Les deux, ces deux lois-là, ainsi que d'autres sur lesquelles je n'aurai pas le temps de m'arrêter aujourd'hui, sont liées de manière assez inextricable. Leur mise en vigueur, leur entrée en vigueur est aussi liée, mais je dirais que je vais me concentrer surtout sur la loi sur les renseignements de santé. Donc, je commence avec la première partie de ma présentation que j'ai intitulée « La recherche d'un nouvel équilibre dans l'encadrement juridique des renseignements de santé ». Je vais d'abord dire quelques mots sur la conception juridique des renseignements de santé pour savoir d'où on part juridiquement, comment on aborde ces questions-là, comment on aborde notamment la collecte de renseignements de santé. Alors, il faut retenir que c'est une perspective qui est avant tout défensive. C'est-à-dire que juridiquement, on conçoit la personne comme étant titulaire de certains droits qui visent à la protéger. On les appelle les droits de la personnalité quand on est dans le domaine du droit civil. C'est un peu la même logique que ce qu'on connaît comme étant les droits humains ou les droits de la personne. Ce qui fait que la position de départ, c'est une position de défense et par la suite, comment on fait pour franchir la barrière de protection que confèrent les droits de la personnalité? Bien, c'est ou bien par une permission de la loi ou par le consentement de la personne. Ce qui rend les renseignements de santé et de services sociaux particulièrement sensibles, si on regarde du point de vue conceptuel, juridique, c'est qu'ils résultent de ce qu'on pourrait appeler une double atteinte. C'est-à-dire qu'il y a deux droits qui sont en jeu. Il y a d'abord le droit à l'intégrité physique. Le droit à l'intégrité physique qui est conçu comme, si on veut, comme une bulle de protection qui protège notre intégrité physique, notre intégrité psychologique, notre intégrité morale. C'est ce qui fait la différence entre consentir à une opération à cœur ouvert ou une attaque, si vous me permettez, à coup de couteau. Au niveau matériel, c'est un peu la même chose. Au niveau juridique, c'est complètement différent parce que l'intervention chirurgicale, elle, elle est justifiée en droit, elle est consentie. Donc, mais la position de départ, c'est l'inviolabilité de la personne. Donc, si on veut, la position par défaut, c'est non, ne me touchez pas, sauf si la loi nous le permet, sauf si j'y consent. Donc, c'est ce qui vient aussi expliquer la logique du consentement pour les soins de santé. En ce qui concerne la collecte de données, c'est un peu la même chose. Les renseignements personnels sont conçus comme des émanations de la personne, donc sont inextricablement liés à la personne. Et si on veut les colliger, les conserver, les utiliser, on a besoin ou bien d'une permission légale, une permission de la loi, ou on a besoin du consentement de la personne. Ce qui fait que si on veut colliger des données de santé dans le contexte d'une intervention, d'un soin de santé, bien, il nous faut, si on veut conceptuellement, deux consentements parce qu'il y a deux atteintes à des droits qui sont considérés comme étant sous-jacentes. Donc, la position par défaut, c'est une position, comme je le disais, qui est défensive. Pourtant, on constate qu'il y a des tensions, il y a des bouleversements, si vous voulez, qui sont notamment des bouleversements technologiques qui mettent de la pression sur la conception classique. D'une part, bien, évidemment, je pense que, ici, je prêche au converti, vous savez que le potentiel prédictif des modèles de données est décuplé. Donc, on a un potentiel beaucoup plus important. Ensuite, alors qu'on insistait beaucoup sur les risques d'identification, dorénavant, il y a aussi des risques de profilage. Donc, sans même m'identifier, la façon dont je vais être traité, la façon dont mes droits vont être interprétés vont être influencés par le traitement de données personnelles et de données inférées à mon sujet. Donc, ça peut avoir un impact. Et le potentiel, justement, d'inférer des données, d'inférer de l'information à propos d'une personne est d'autant augmenté par la possibilité d'opérer des couplages de sources de données. Et l'autre élément, c'est qu'évidemment, on peut envisager une myriade de nouvelles utilisations pour les données, ce qui fait que des concepts comme la finalité de l'utilisation sont sous pression parce que les finalités deviennent multiples et on en découvre de nouvelles sans cesse. Parmi les possibilités qui sont ouvertes, il y a notamment toute la notion des cycles de santé apprenants ou des systèmes de santé apprenants où, par le biais de où on espère, du moins c'est l'idéal, on espère que par la mise en place d'un cercle vertueux, d'une circulation de l'information, on est capable d'améliorer plusieurs aspects de la prestation de soins. Évidemment, il y a cette quête d'efficacité, il y a cette quête de connaissance qui est au cœur de l'organisation des systèmes de santé et on pense qu'une utilisation plus judicieuse, une utilisation plus optimale des données peut avoir un impact extrêmement positif. Donc, on voit que la façon dont on aborde l'encadrement juridique des données, des renseignements de santé, est appelée à se transformer. C'est le questionnement qui est au cœur des travaux du groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de l'Université de Sherbrooke et de son sous-groupe, le groupe Claret, qui vise justement à explorer la perspective citoyenne sur ces questions. Alors, j'ai la chance et l'honneur de travailler avec des chercheurs formidables, notamment Annabelle Common et Jean-François Éthier, que certains d'entre vous connaissent, et nous essayons, pardon, d'explorer les dimensions sociales, juridiques et éthiques des transformations des transformations technologiques dans le domaine de l'utilisation des renseignements de santé, et notamment de nous intéresser à la perspective, aux attentes des citoyens dans l'objectif d'informer, d'influencer la formulation des politiques gouvernementales. Donc, je vais rapidement vous présenter quelques conclusions, quelques observations que nous tirons de recherche à méthode mixte, donc un devis mixte, à la fois sondage, groupe de sondage, revue de littérature, groupe de discussion sur justement les attentes des citoyens, les attentes des citoyens en général, plus spécifiquement les citoyens québécois. Donc, premier constat, c'est que si on présente la question de l'utilisation des données aux Québécois, si on leur parle d'utilisation secondaire de leurs données de santé en recherche, 92 % vont être d'accord, donc vont dire que c'est une bonne idée que d'utiliser les données en recherche. Ceci étant dit, quand on leur explique comment ça se passe, comment ça se passait ou ça se passe encore aujourd'hui comme ça dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau cadre juridique, quand on leur explique que c'est le directeur médical ou le directeur des services professionnels d'un établissement de santé qui peut donner le consentement à leur place, bien, l'appui de ces personnes diminue drastiquement pour tomber à 33 %. Si on leur dit que ça passe par un comité d'éthique, on remonte un peu, mais on est encore seulement à 50 %. Donc, il y a clairement un malaise vis-à-vis de la façon dont l'utilisation secondaire des données en santé est encadrée juridiquement. Notre groupe a procédé à une revue de littérature pour essayer d'identifier certains modèles susceptibles d'influencer ou de remplacer le modèle actuel qui est essentiellement caractérisé par deux options qui sont très typées. Ou bien, on va chercher un consentement spécifique, ce qui est en accord avec le modèle traditionnel, ou on s'en tient à un consentement délégué, donc qui est donné par exemple par le directeur des services professionnels de l'établissement de santé. Donc, ça laisse tomber plusieurs nuances. Donc, on a identifié notamment le modèle de méta-consentement qui a été développé par deux chercheurs danois, Plougue et Homme, qui visent d'une part la possibilité de refuser complètement, donc le feu rouge, refuser l'utilisation des données. Le modèle classique, donc, d'un consentement explicite, donc on demande la permission pour un projet spécifique, donc c'est le modèle du opt-in. Le modèle du opt-out, où on va supposer qu'on peut utiliser les données et on va permettre à la personne de s'exclure, de s'auto-exclure de leur utilisation, ou un consentement où on va présumer du consentement, où on va toujours permettre, dans des conditions prédéfinies, l'utilisation des données. Donc, ça, c'est un des modèles qu'on a identifié pour moduler, pour ajouter finalement des options. Et on a pris ce modèle-là et on l'a présenté à des citoyens québécois dans le cadre de groupes de discussions. On a vu que selon les données, selon le type de données, ça pouvait être reçu de façon très positive dans, évidemment, dans les situations, la situation qui est décrite à gauche, donc des données anonymisées en l'absence de données génétiques, des données qui seraient utilisées au Canada par des chercheurs universitaires. Donc, dans ce cas-là, on a 80, là, ça paraît pas très bien à l'écran, mais on a 87 % des gens qui seraient à l'aise avec un modèle de, avec le feu, de donner le feu vert, donc que l'on utilise systématiquement leurs données. Ce qui est quand même surprenant parce que justement, quand on pense au paradigme classique ou ce sont mes données où je voudrais exercer un contrôle, ça peut quand même être frappant. Évidemment, dans d'autres circonstances, on va renverser complètement la tendance. Donc, si ce sont des données qui sont identifiantes, qui incorporent des données génétiques, que c'est envoyé à l'extérieur du Canada à des fins commerciales, bien là, on voit qu'il y a 45 % des gens qui sont tout simplement contre, qui vont y aller avec un feu rouge, qui vont vouloir s'exclure, et 32 % qui vont inciter sur le paradigme classique, donc le consentement explicite. Ensuite, un autre élément, c'est qu'on s'est dit, bon, on identifie que la transparence, les gens veulent avoir de l'information, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va faire avec leurs données, ils veulent avoir de l'information pour être capables justement de prendre des décisions qui vont être éclairées. Donc, on a fait une revue de littérature pour identifier quelques caractéristiques de cette transparence-là. Donc, on a, dans la littérature, on a identifié d'une part que les personnes sont intéressées à la fois par le contenu plutôt générique, donc des caractéristiques qui s'appliquent à l'ensemble de la collecte de données. Ils veulent connaître le cadre juridique applicable, ils veulent savoir quelles sanctions peuvent être appliquées en cas de violation, donc des informations plutôt générales, en plus d'informations spécifiques qui concernent leurs données plus directement. Donc, s'il y a des résultats des projets qui ont utilisé leurs données, s'il y a des résultats spécifiques qui découlent de l'analyse de leurs propres données, ça fait partie de ce que les gens veulent savoir. Ensuite, il y a tout un débat sur le format que ça doit prendre, donc évidemment, on veut généralement que ce soit un format qui est compréhensible, donc on veut être capable de déchiffrer tout ça, donc il y a un effet de filtrage ou de traduction qui va être important. Il faut que ce soit un support aussi qui est accessible, donc peut-être avec des infographies ou peut-être avec un appui d'un professionnel, par exemple, pour interpréter, pour comprendre ce qui se fait. Et ensuite, on a relevé aussi dans la littérature, parmi les attentes des citoyens, bien, sur les conditions. Donc, bien, souvent, avant qu'on utilise l'information, on aimerait avoir de l'information. On veut aussi en avoir quand les résultats sont, quand il y a des résultats qui sont disponibles, notamment, évidemment, des résultats sur lesquels on peut agir, ça, ça nous vient notamment de toute la littérature sur les biobanques, et aussi en cas de violation de la confidentialité. Donc, ça, ce serait les situations où on veut absolument avoir de l'information. On a aussi fait une analyse secondaire des sources identifiées pour notre revue de littérature. Je vais passer rapidement par peur de manquer de temps, mais on voit qu'il y a des façons de s'assurer que nos exercices de transparence ont un impact qui est optimal. Donc, avoir une communication continue, la mise en place de programmes de sensibilisation, la mise en place d'approches alternatives au mode de consentement individuel et lorsque les citoyens perçoivent qu'il y a un équilibre entre les bénéfices sociaux et le respect des individus. sur la base de cette revue de littérature, on a mis sur pied un sondage pour essayer de creuser certains aspects et ça nous a permis de voir, justement, qu'il y a un intérêt, les Québécois veulent plus d'informations et ce serait susceptible d'augmenter leur confiance s'ils avaient accès à de l'information sur l'utilisation de leurs renseignements en recherche. Encore une fois, une forte majorité pense que ce serait important d'avoir accès à ces informations-là dans les cinq prochaines années. 75 % pensent qu'une bonne façon de le faire, ce serait par un site Internet. Et ici, on a justement les attentes du public par rapport au contenu. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, les chiffres sont quand même assez semblables pour les différents énoncés, mais quand même le premier, c'est les sanctions prévues pour les chercheurs en cas de mauvaise utilisation. Donc, ici, on a du contenu générique qui concerne le cadre juridique. Donc, ensuite, les objectifs, les résultats généraux, les résultats spécifiques, les renseignements spécifiques qui ont pu être autorisés. Et finalement, bien que ça ait été identifié dans le premier sondage comme quelque chose de particulièrement choquant, l'identité du décideur, bien ici, ça ressort un peu moins clairement, mais avec quand même 71 % des gens qui voudraient savoir qui a donné l'autorisation d'utiliser leur renseignement. Donc, voilà. Donc, quelques éléments qui concernent le nouveau cadre juridique. Donc, le projet de loi 15 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment la loi cadre qui vient réformer le système de santé. Ça a été adopté sous Bayon le 9 décembre 2023. Ça va entrer en vigueur tranquillement. Ça va commencer ce printemps avec la nomination du PDG de Santé Québec, la création de Santé Québec. Et ça va se poursuivre sur les deux prochaines années. Mais ce qui est plus intéressant pour nous cet après-midi, c'est la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux qui vient codifier, qui vient offrir un cadre pour l'utilisation des renseignements de santé et de services sociaux à travers tout le domaine de la santé au Québec. Donc, autant les établissements privés que les établissements publics, les établissements privés, par exemple, comme les pharmacies, les cabinets de médecins et les établissements publics comme les centres intégrés et les hôpitaux de façon plus générale. On va retrouver le principe de base qui est la protection des renseignements de santé et de services sociaux. Mais on va trouver aussi un accent qui, celui-là, est tout à fait nouveau sur l'optimisation de l'utilisation et de la communication des renseignements de santé et de services sociaux. Donc, on peut faire un lien direct avec le modèle de système de santé apprenant que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a véritablement dans cette loi une volonté d'augmenter le potentiel du système de santé apprenant. On veut aussi favoriser la transmission, la diffusion de l'information à travers les différents secteurs. Donc, par exemple, entre la protection de la jeunesse et les soins plus cliniques. Donc, on veut assurer une plus grande fluidité de l'information au sein du réseau. On parle d'optimisation, mais on mentionne de façon très, très claire et c'était un souci. Plusieurs personnes s'étaient inquiétées de déclarations qui avaient été faites par le ministre de l'Économie et de l'Innovation comme quoi les données administratives de la Régie de l'assurance maladie du Québec constituaient une mine d'or à exploiter. Eh bien, la loi qui a été adoptée en 2023 nous dit que l'optimisation doit être faite à l'exclusion de leur vente ou de toute autre forme d'aliénation. Donc, on veut véritablement optimiser, favoriser la circulation, mais d'abord et avant tout au sein du réseau et auprès de ses partenaires, mais sans nécessairement vendre les données. Donc, très rapidement, ce qui ne change pas dans la nouvelle loi, c'est le principe de base de la confidentialité des renseignements. Le consentement et l'autorisation légale continuent d'être les justifications principales, mais on va en introduire d'autres. On va prioriser aussi l'utilisation des renseignements sous une forme qui serait non-identificatoire lorsque c'est possible et on doit toujours justifier la collecte et l'utilisation et la conservation des données en fonction d'une finalité et d'une notion de nécessité. Donc, au cas où ce n'est pas possible, il faut être capable de le justifier en amont. Là où il va y avoir des nouveautés, c'est qu'on va donner plus de contrôle aux citoyens pour restreindre l'utilisation, l'accès à certaines de leurs données. Donc, on pourra exclure de l'accès à nos données certains intervenants spécifiquement ou une catégorie d'intervenants. On pourra aussi exclure nos proches après notre décès si c'est notre désir. En ce moment, il est possible d'accéder à certaines données, par exemple dans le cadre d'un processus de deuil. Je veux savoir pourquoi mon proche est décédé. Maintenant, si ça va à l'encontre de la volonté de cette personne-là, je ne pourrai pas y accéder. On veut favoriser l'utilisation par les chercheurs, mais on va permettre de s'exclure de la sollicitation, donc du recrutement. Et ça, ça va concerner tous les chercheurs. Et on va aussi pouvoir s'exclure du partage de l'utilisation de données par des chercheurs qui seraient non liés au réseau de la santé, donc des chercheurs qui ne sont pas à l'intérieur même du réseau. Je vais passer rapidement ici. Dire seulement quelques mots pour dire qu'on va mettre en place, et là on n'a pas encore tous les détails, mais on va mettre en place un système pour justement valoriser l'utilisation secondaire des données en recherche en permettant ce qu'on va appeler un consentement élargi. Donc, on n'aura plus nécessairement à consentir directement à un projet spécifique et bien défini. On pourra aussi consentir à des thématiques de recherche, à des catégories d'activités ou consentir à l'accès de catégories de chercheurs. Donc, on va conserver le principe de l'exercice de la volonté, mais on va en élargir un peu l'objet pour permettre un consentement un peu plus large. Dans quelles circonstances est-ce qu'on pourra le faire? Bien, ce sera dans des situations où on aura fait la démonstration qui est déraisonnable d'exiger le consentement. Donc, le consentement continue d'être la position par défaut, continue d'être le standard par excellence, et on exigera aussi, entre autres, la démonstration que l'objectif du projet de recherche l'emporte eut égard à l'intérêt public sur l'impact de l'utilisation ou de la communication du renseignement sur la vie privée de la personne concernée. On permettra aussi aux chercheurs non liés d'avoir accès à ces informations-là selon les mêmes conditions, mais en gardant en tête ce que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on va pouvoir s'exclure de cette communication-là explicitement. Donc, là où j'ai dit qu'on n'a pas encore tous les détails, c'est que le règlement d'application de ce nouvel article 6 n'est pas encore disponible, comme on dit en anglais « the devil is in the details », donc ce sera vraiment dans les petits caractères qu'on comprendra comment ça va fonctionner et qu'on pourra juger précisément de ce nouveau mécanisme, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, si on regarde le nouveau modèle qui va résulter, et je conclue là-dessus, qui va résulter du nouveau cadre, bien on garde les mécanismes classiques en bleu, le consentement spécifique à gauche, à droite l'autorisation légale sans consentement, donc ça continue d'être possible, sauf qu'on a élargi, si on veut, le continuum, on a permis un consentement élargi, donc plus d'exercices de volonté par rapport à ça en élargissant un peu les objets, et la possibilité de s'exclure du régime de consentement légal. Donc, encore une fois, un exercice de volonté pour les individus, puis on restreint finalement le champ d'application du mécanisme d'autorisation légale par le même fait. Donc, voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci. Thank you so much. That was very insightful, and we will continue in French. You can ask your questions in French or English, I believe is correct. I would like to say that it would be nice to see you back in a couple of years to see how this is playing out and to see what kind of progress you're making and what you've learned. So let's start to see, are there any questions in the audience? I see a question here. Oh, we got one at the back there. We'll go there first. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. C'était très intéressant et compréhensif. J'ai quelques petites questions. Donc, je veux juste une clarification. Donc, l'entrée en vigueur, c'est quand exactement pour, spécialement pour les provisions sur la loi de leur enseignement de santé? Comment les patients peuvent pratiquement exercer le droit d'objet de refus en amont? Et finalement, si vous pouvez dire quelques mots sur… Je vois dans la loi publique qu'il y a des restrictions sur les transferts hors du Québec. Est-ce que ça s'est répété dans les lois pour le secteur de santé? Et est-ce que ça va être problématique pour les chercheurs pancanadiens? D'accord. Donc, vous avez ciblé des points cruciaux. Entrée en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement, laquelle n'est pas encore déterminée. Donc, on ne le sait pas exactement. Mais on sait quand je dis que c'est lié avec le projet de loi 15. C'est vraiment… Il faut le voir comme un pilier de la réforme du système de santé. Donc, on peut imaginer qu'il va falloir que Santé Québec soit bien en selle avant qu'on passe à cette prochaine étape-là. Et il y a plusieurs… Il y a même des dispositions, si on veut, de concordance ou qui permettent d'opérationnaliser certains éléments de la loi 5, donc la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, qui se retrouvent dans la nouvelle loi 4 du système de santé, qui dépendent, elles aussi, pour leur entrée en vigueur, de l'entrée en vigueur de la loi sur les renseignements. Donc, tout ça fonctionne ensemble. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Si quelqu'un le sait, vous venez me glisser ça à l'oreille tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça. On ne le sait pas. Ensuite, sur les aspects pratiques, bien c'est justement quand je disais « le diable est dans les détails », on peut imaginer qu'il y aura un outil. Est-ce que ce sera… Ce serait surprenant qu'on mette en place toutes ces infrastructures numériques et qu'on se retrouve avec un formulaire papier. Donc, on peut peut-être penser à un portail en ligne, quelque chose qui ressemble au Carnet Santé Québec, par exemple. Mais encore une fois, on ne sait pas exactement quelles sont les intentions du gouvernement, quelle forme ça va prendre. De la même façon que le consentement élargi sur les thématiques, bien on ne sait pas encore quelles seront les thématiques qui ont été identifiées et sur lesquelles on pourra consentir. Est-ce qu'elles seront définies de façon très, très large, de façon très, très restrictive? Ça non plus, on n'a pas cette information-là. Ensuite, sur les transferts hors Québec, ce n'est pas ma spécialité, mais je dirais que je pense que le principe général en matière de protection des données qu'on ne transfère que dans une juridiction qui offre des protections équivalentes va très certainement s'appliquer. J'espère que ça répond à vos questions. Thank you for that. We have a question online that I'll read out to you. It says, can you expand on what you've learned about public perspectives on data use in research conducted specifically by the private sector? For example, pharmaceutical industry, insurance industry, commercial organisations? Oui. En fait, c'est une question qui est étudiée par plusieurs personnes. C'est quelque chose sur quoi il faut continuer à réfléchir. Mais une chose est certaine, on est au Québec et au Canada dans une juridiction où on fait encore confiance au gouvernement. Donc, il y a un préjugé, si on veut, favorable vis-à-vis des institutions publiques. En tant qu'universitaire, je suis content aussi d'être capable de dire que ce sont généralement les universitaires qui, envers qui on a le plus confiance. Et c'est un peu paradoxal, évidemment, de voir qu'on ne fait pas nécessairement aussi confiance à des instances privées parce qu'on le sait, les données sont partagées quotidiennement plusieurs fois par jour. Donc, nos données, nos informations sont déjà entre les mains des compagnies privées. Mais la perception reste, si on veut, reste tenace comme quoi il y aurait une inquiétude. Mais je n'ai pas plus de détails, malheureusement, là-dessus. Thank you for that. We have a question at the back of the room, and then we'll come back up front for our final question at the front, and here. Ma question découle un peu de la question qui vient d'être posée en ligne. Je trouvais ça fascinant, les résultats de l'étude, à savoir la dichotomie des réponses quand vous posiez la question aux participants, à savoir s'ils étaient prêts à partager leurs données à un public gouvernemental des données anonymisées sans génétique versus à des organisations privées avec des données génétiques et avec plus de données personnelles. J'étais curieuse de savoir quels étaient les participants. Est-ce que c'était des gens qui souffraient présentement de maladies génétiques? Et si la réponse est non, ce serait intéressant de refaire la même étude avec des gens qui ont eu un profilage génétique pour des tumeurs, parce que je pense que les données seraient peut-être très différentes comme résultat. Oui, absolument. Les perspectives changent. Les perspectives changent aussi selon l'utilisation qu'on fait des services de santé. Donc, quelqu'un qui est jeune et fringant, qui n'est pas régulièrement en contact avec les services de santé, va avoir une position qui ne sera pas nécessairement celle d'une personne atteinte de maladies chroniques peut-être un peu plus vieillissante et qui a d'autres enjeux. Mais on fait quand même, on s'efforce aussi d'aller chercher les publics ciblés pour avoir, pour être capable de diversifier aussi nos perspectives, pour incorporer aussi la perspective des personnes, que ce soit celles atteintes de maladies rares ou les personnes atteintes de maladies chroniques. Merci. Very good. Thank you for that. And we'll move to our final question in our session, right to the front, here. Bonjour, moi, c'est Hannah. J'aurais deux questions, dans le fond. Donc, ma première, ce serait, dans le survey, je voulais juste savoir combien de personnes étaient, comme, autochtones que vous avez inclus dans ce questionnaire. Et puis, ma deuxième question, c'est plus au niveau de l'interopérabilité des systèmes, des dossiers médicaux au Québec, électroniques, dans le fond. Donc, je voulais juste savoir si vous avez un plan pour, pour être capable de, comme, like, improve the interoperability of the systems in Québec. Sur la représentativité ou la proportion de participants autochtones, c'est aussi, ça fait partie aussi de nos soucis. C'est pas toujours évident, pour des raisons méthodologiques, si on fait des sondages de la population du Québec, de rejoindre ces populations-là. Donc, on essaie plutôt d'y aller par des contacts ciblés, donc plutôt dans la dimension aussi, je devrais plutôt dire, dans la dimension qualitative de notre travail. Finalement, sur l'interopérabilité, ben là, moi, je vais vous dire, je suis juste un juriste, je n'ai pas de compétences techniques, mais je sais que sur le plan des politiques publiques, c'est certain que ça fait partie des objectifs du ministère, mais ça fait aussi partie des défis à relever. All right, thank you for that. We can actually sneak in one more online question. Yeah, that question is, for legal authorization for access without consent, do you have any examples of when and how it might be appropriate to use this model in a research context? Just to be sure, if I answer in French, is it going to be translated? Yep, you're good. Okay, good. Perfect. Ben, en fait, c'est traditionnellement, notamment, ce qu'on appelle la recherche sur dossiers. Donc, où on va essayer de faire une étude récapitulative, rétrospective, en utilisant les dossiers, par exemple, d'un service, où ce serait particulièrement complexe, voire même impossible, de rejoindre toutes les personnes qui ont contribué des données au fil des ans. Donc, c'est la condition, justement, qu'on retrouve maintenant comme il serait déraisonnable d'obtenir le consentement. Donc, le consentement reste notre première option. On se pose la question, est-ce qu'on est capable d'obtenir ce consentement-là? Si on n'est pas capable, ben, si on fait la démonstration, évidemment, d'une méthodologie rigoureuse, qui respecte les standards éthiques aussi, ben, on peut obtenir la permission d'aller utiliser ces données-là, donc d'aller prendre les données et les informations et de les analyser comme ça. Donc, la recherche rétrospective sur dossiers, là, serait l'exemple le plus classique qu'on rencontre, là, qu'on peut rencontrer assez régulièrement. Merci. 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 Merci.